Le score du Front National est dû à une campagne double. Marine Le Pen a fait deux campagnes en une, en somme. Il y a eu la campagne traditionnelle xénophobe, la peur de l'étranger, etc. Les fondamentaux du Front National de Papa, si j'ose dire. Et puis il y a eu aussi, d'ailleurs elle a commencé par ça, une campagne très sociale sur la crise économique et les conséquences pour les chômeurs, l'emploi précaire, etc. qui a aussi marqué un autre territoire. Et je pense que l'assemblage des deux explique en partie, disons cette percée, et explique aussi que le vote Front National soit homogénéisé sur l'ensemble du pays, ce qui est un fait nouveau. Oui, alors une partie et une partie seulement, et c'est intéressant, parce qu'il a repris la partie la plus détestable du discours, c'est-à-dire la peur de l'autre, l'étranger, l'immigré, tout ce discours qui est xénophobe. Et évidemment, il a beaucoup de mal à reprendre l'autre aspect social, parce que, évidemment, cet aspect le met lui en accusation, parce qu'il y a aussi une critique de la destruction des services publics, de la politique de l'emploi, etc. Alors il reprend cette question sous un autre angle qui est très destructeur pour la société française, parce que comme il tente, évidemment, avec son Raspoutine-Élyséen, Patrick Buisson, il tente de détourner, disons, la colère de ces petits gens qui s'adressent essentiellement au gouvernement, c'est-à-dire à lui, vers d'autres cibles, alors il les détourne vers le fonctionnaire qui a un statut, qui serait un privilégié, le chômeur qui serait un assisté, etc. C'est-à-dire qu'il projette littéralement des catégories sociales les unes contre les autres. C'est très très destructeur pour la société française, et on peut se demander jusqu'où cet aventurier, parce que là, pour pratiquer une telle politique, il faut être un aventurier, peut aller pour sauver son destin personnel. Oui, alors bon, c'est toujours la même chose, il y a eu une sorte d'effet d'optique, puisque finalement, on compare son score à des enquêtes d'opinion qui ont eu lieu il y a 15 jours, 3 semaines, qui le donnaient aux alentours de 15, parfois même plus. Mais si on compare la réalité à la réalité, c'est-à-dire au score de Marie-Georges Buffet en 2007, qui était, je crois, à 1,93%, on voit bien qu'il recrée un espace politique. Alors évidemment, il y avait Besançon aussi, etc. Mais il recrée de façon réunie, réunifiée, fédérée, cet espace politique, avec 11,10%. Donc ce n'est pas si mal, ça aurait même été inespéré. Il y a 6 mois, par exemple, où tout le monde pensait qu'il serait autour de 7, 8%. Mais voilà, cet effet d'optique existe. Et d'ailleurs, ça fait réfléchir sur les sondages, qui, au demeurant, sont pas mal trompés cette fois, et qui surtout, je ne sais pas s'ils faussent le vote, en tout cas, ils faussent le regard que l'on a sur les résultats. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.